... Quand on pense aux Etats-Unis d'Amérique, une figure majestueuse se lève dans l'esprit, Washington. Or, dans cette patrie de Washington, voici ce qui a lieu en ce moment. Il y a des esclaves dans les Etats du Sud, ce qui indigne, comme le plus monstrueux des contresens, la conscience logique et pure des Etats du Nord. Ces esclaves, ces nègres, un homme blanc, un homme libre, John Brown a voulu les délivrer. Merci de décliner toute votre identité. Mon nom est Brown, John Brown. Je suis née à Torrington, dans l'état du Connecticut, le 9 mai 1800. Je suis américain et calviniste. J'ai exercé plusieurs métiers, spéculateur terrien, marchand de laine, fermier, tanneur, maître de poste. J'ai eu 20 enfants. Pourquoi avoir éposé si tôt la cause des esclaves noirs ? A l'âge de 12 ans, j'ai vu un enfant noir se faire maltraiter, battre à coups de pelle sous mes yeux. Ces scènes se sont passées sous mes yeux et resteront à jamais gravées dans ma mémoire. L'esclavage est une horreur, une absurdité et surtout un acte contre Dieu. Quand avez-vous fait le serment de mettre fin par tous les moyens à l'esclavage ? Le 7 novembre 1837, à la suite de la mort de mon amie Elijah Lovejoe, éditeur d'un journal abolitionniste lâchement assassiné par des esclavagistes, c'est Légion de Satan. Comment s'est concrétisé votre engagement ? J'ai fait des rencontres décisives. Frédéric Douglas, ancien esclaves devenus en politique, William Lloyd Gerson, Ils m'ont confortée dans ma décision de combattre l'esclavage. Grâce à Jared Smith, qui a fait don de terre aux familles noires disposées à défrécher, je m'étais installée dans cette communauté noire, blanc, parmi mes frères noirs, au nord de la ville d'Elba, dans l'état de New York, pour apporter mon aide et mon expérience aux travaux de la terre. Vous vous contentiez d'aider cette communauté ? Bien sûr que non ! Je participais très activement avec mes pistes au chemin de fer clandestin, J'avais mon réseau des personnes de confiance et solidaire de la cause abolitionniste. Nous utilisions des reclandestines pour conduire ces esclaves judiciaires par moi-même jusqu'au Canada. Vos fils sont-ils d'accord avec vos idées ? J'élevais mes fils comme de vrais chrétiens. Après la prière, je leur lisais des extraits du livre de Theodore Wendt, « L'esclavage américain tel qu'il est », « American slavery as it is ». Ils ont pu, à travers ces témoignages, connaître le quotidien et les souffrances de ces pauvres gens. Ainsi, je leur ai ouvert les yeux sur l'horreur qu'est l'esclavage. Vous dites ne pas supporter la violence. Pourtant, tuer des hommes et user vous-même de la violence n'a pas semblé vous déranger. J'ai tué pour arrêter le crime et non pas par plaisir. J'ai incité les nègres à se défendre car c'était légitime. Ils ne sont ni inférieurs ni supérieurs aux Blancs. Nous sommes tous frères et à ce titre, nous avons chacun droit à la liberté. Mais ne réduisez pas mon action au seul fait d'armes. En 1858, à Chatham, dans l'Ontario, j'ai réuni dans une convention mes partisans et dents d'esclaves réfugiés. Nous avons unanimement adopté une constitution provisoire interdisant l'esclavage aux Etats-Unis. Pourquoi Harper's Ferry ? Pour intensifier le combat, il nous fallait des armes, beaucoup d'armes. Le 16 octobre 1859, et de mes 20 hommes, nous sommes emparés des entrepôts. Nous avons vite été cernés par plusieurs bataillons de Virginie et du Maryland. Je comptais, moi, sur des renforts parmi les esclaves, 200 de nous devaient nous rejoindre. Mais ils ne sont jamais venus. J'ai vu tomber 8 de mes hommes, dont 2 de mes fils. J'ai été blessée, j'ai su que ma foi était venue. Vous allez être jugée pour trahison et pour meurtre. Je l'ai toujours dit et pensé, s'il est jugé nécessaire de renoncer à ma vie pour la poursuite des fins de la justice et de bêler mon sang au sang de mes enfants et au sang de millions dans ce pays d'esclaves dont les droits sont méconnus par les méchants, cruels et des actes injustes. Je dis que ce soit fait. Vous m'ont déjà condamné avant de me juger. Quant à moi qui ne suis qu'un atome, mais qui, comme tous les hommes, est en moi toute la conscience humaine. Je m'agenouille avec larmes devant le grand drapeau étoilé du Nouveau Monde et je supplie à main jointe, avec un respect profond et filial, cette illustre république américaine d'aviser au salut de la loi morale universelle, de sauver John Brown, de jeter bas le menaçant échafaud du 16 décembre et de ne pas permettre que, sous ses yeux, et j'ajoute en frémissant presque par sa faute, le premier fractricide soit dépassé. Oui, que l'Amérique le sache et y songe, il y a quelque chose de plus effrayant que Cain tuant Abel, c'est Washington tuant Spartacus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501